Bonjour chers élèves. Deuxième vidéo sur la réalité humaine. Deuxièmement, casse d'une anomalie dominante autosomique. Activité 2b. Le petit gré est celui d'une famille dont certains membres sont atteints d'une maladie héritérale, sont atteints d'une maladie héritérale. A la ligne consigne, utilise les informations du pérégré pour préciser si l'arrêt de la maladie est dominante ou décessive. Démontrer s'il s'agit d'un cas d'été autosomale ou d'été lié au sexe. Donner les géantypes liés aux chromosomes sexuels. Donner les géantypes certains, très probable ou simplement possible, des différents membres de cette famille. Pour la première question, on l'a déjà fait tout de suite, c'est facile à régler. L'arrêt de la maladie est-il dominant ou décessif? Là aussi, on doit raisonner. On a un peu ici l'inverse. On vous dirait ici que le garçon-là, grand 2, 1, il est sain et pourtant ses deux parents sont atteints. Deux parents malades ont engendré un enfant sain. Ça veut dire que l'allèle normal était présent chez les parents malades mais masqués par l'allèle de la maladie. Donc l'allèle normal est récessif et l'allèle de la maladie est dominante. Très simple. On cherche un couple formé par deux parents malades qui engendrent un enfant sain. Et là, on notera grand M en majuscule à l'aide de la maladie et petit N à l'allèle normal. Donc ici, on a dit l'individu grand 2, 1, est sain alors que les deux parents sont atteints. Donc l'aide de la maladie existe chez les parents mais masqués par l'allèle de la maladie. L'allèle normal existe chez les parents mais masqués par l'allèle de la maladie. Oui, c'est ça. Il est donc dominant. Soit N l'allèle normal et M l'allèle de la maladie. Et là, on doit retenir cette image-là. Si on peut dégrader cette image, c'est-à-dire l'allèle de la maladie est dominant si et seulement si deux parents sains engendrent un enfant malade. Ça, c'est là où il y a R maintenant. C'est deux parents malades engendrent un enfant sain. Si vous voyez deux parents malades qui engendrent un enfant sain, il faut corriger ça. Ça veut dire que l'allèle de la maladie existe chez les parents mais masqués. Donc il est récessif. On recherche sur l'image. On regarde ici. Deux parents malades engendrent un enfant sain, garçon ou fille. Si vous voyez ça, on conclut que l'allèle de la maladie est récessif. On a démontré qu'il s'agit d'un jeune autosomal ou bien de jeune gonosomal. Pour l'hypothèse Y, c'est facile à faire à croire. Y, c'est pas compliqué. Pour l'hypothèse Y, on va simplement dire que dans ce cas, le jeune de la maladie est malade. Dans ce cas, le jeune de la maladie est malade. Dans ce cas, c'est l'allèle de la maladie. On peut appeler à toutes les personnes malades et l'inverse. Ce qui n'est pas le cas d'après le pédigré. Car la fille grand 2, 3 est malade. Dès qu'il y a une fille malade, rapidement on dit que l'hypothèse est donc rejetée. Hypothèse 2, le jeune de la maladie est porté par X. Et là, on doit chercher un contre-exemple. C'est quoi le contre-exemple? En regardant le pédigré, on peut le trouver facilement. Facilement. Parce que, si le jeune de la maladie est porté par X, ce père malade a comme si un type X, M sur Y. M est dominant. Ce père là, pour avoir une fille, il donne X à toutes ses filles. Et son X là porte grand M. Donc toutes les filles devraient avoir X grand M et devraient être malades. Or, cette fille là grand 2, 4 elle est saine. Donc on doit chercher un père malade qui a une fille saine. Comme la fille là elle est saine, donc l'hypothèse est rejetée et rejetée. Si vous n'aviez pas ça, vous devrez aussi chercher un garçon malade ayant une mère saine. Si le garçon malade aura comme géotype X, M sur Y. Et le X, M provient de la mère et le Y provient du père. Et comme la mère donne X, M, donc la mère doit être malade. Si la mère est saine, alors que l'hypothèse est rejetée et rejetée. Et c'est ça qu'on met ici comme schéma. Avec aussi petite erreur à corriger après. J'avais du mal à corriger. Parce que j'avais déjà mis sur PDF. Et c'était un peu compliqué de corriger après. Mais vous pouvez corriger ça après. L'image est très nette. On retient l'image surtout. Voyez-y, on a mis ici un père sain. C'est ça l'erreur. Là, on doit chercher un père qui est malade. ayant une fille saine. Une fille saine. Le père malade aura comme géotype X, M sur Y. La fille saine X, M sur X, M. Voyez que cette fille-là n'a pas naître de ce père. Ce père doit avoir toutes ces filles malades. Si vous avez ce cas-là, l'hypothèse est rejetée. Ou bien, si vous n'avez pas ça, vous avez un garçon malade ayant une mère saine. Le garçon malade, c'est X, M sur Y. La mère saine, X, M sur X, M. Donc ce garçon ne peut jamais naître de cette mère-là. Ce garçon doit avoir une mère qui est morte. Ce n'est pas le cas. Donc l'hypothèse est rejetée. Et l'hypothèse 3, le gène de la maladie est porté par les autosomes. Là aussi, on ne va pas. On va aussi chaque fois faire l'échiquier de croisement. Et là, on prend un couple. Intéressant. Vous voyez ici qu'on a ici. Je passe 3 couples. Un premier couple, grand 1, 1, 1 et grand 1, 2. Il y a un deuxième couple, grand 2, 7 et grand 2, 8. Grand 2, 8, c'est une femme qui s'est mariée deux fois. Il a se marié une première fois. Elle s'est encore remariée avec un autre homme. Et quand on regarde ces couples-là, on verra que ces deux couples ont des enfants tous malades. Mais le premier couple a des enfants atteints et des enfants sains. Donc, il est beaucoup plus riche en information. Donc, on le prend. On dit dans ce cas, dans le cas où le gène est autosomal. Autosomal, l'aide de la maladie est dominante. L'individu qui est sain, grand 2, 1, aura comme si j'ai un type n sur n, petit n sur petit n. Ces deux parents-malades sont donc hétérozygotes, m sur n, m sur n. Et on fait l'échiquier de coulocement. Les coulocements sont là, développés ici. Donc, ici, on a dit, hypothèse commune. Donc, l'échiquier de coulocement, on croise les deux parents, grand 1, 1, avec grand 1, 2. Ils sont tous malades. La m, croisé avec la m, entre crochets. On a ici, donc, m sur n, croisé avec m sur n. Quand on donne les gamètes, chacun donne 50%. 50% sont des hybrides. Et on fait l'échiquier de coulocement. Après, on fait le compte définitif. On obtient ici 3 quarts de m, 1 quarts de m, mal et femelle, 1 quarts de n, mal et femelle. 3 quarts, 1 quarts, ce sont des proportions, des dominantes. Mais là, on retient que l'échiquier de coulocement montre des garçons et des filles malades et des garçons et des filles malades. Donc, l'échiquier de coulocement est conforme à l'hypothèse qui est rétonnée. Donc, la maladie est prépare à tous hommes. L'échiquier de coulocement est conforme aux données du pédigré. Donc, l'hypothèse est rétonnée. Pour les géantypes, on a demandé de donner les géantypes, les géantypes certains, les géantypes possibles et les géantypes probables. Les géantypes certains, là où on est vraiment sûrs, ce sont les individus sains. Tous ont positionné type N sur N. Car, l'allèle normale est récissive autosomale. Il y a aussi les malades ayant des enfants sains. Tous les deux malades-là, les enfants sains, ou bien c'est tous ces malades-là ayant des parents sains, ont reçu l'allèle normale, ont l'allèle normale. Et l'allèle de la maladie. Donc, ils sont hétérozygotes. Et là où il y a un enfant sain, ou bien il y a un parent sain, sont tous hétérozygotes. M sur N. Il s'agit de grand 1, 1, grand 1, 2, grand 3, 1, jusqu'à grand 3, 8. C'est grand 3, 1, jusqu'à grand 3, 8. Ils ont ici des parents sains. Donc, ils ont reçu l'allèle normale de leurs parents. Grand 1, 1 et grand 1, 2. Ils ont des enfants sains. Donc, ils ont donné l'allèle normale à leurs enfants. Donc, ils ont tous hétérozygotes. C'est ça les gens qui sont certains. Pour les gens qui sont possibles, il s'agit de grand 2, 2 et grand 2, 3. Les deux-là sont malades et n'ont ni enfants ni parents malades. Donc, on va dire que ces géantypes-là sont des géantypes certains. En tant que moi, possible. Ils ont comme géantypes grand M sur grand M, c'est possible. Ou bien grand M sur grand M. Et pour les géantypes probables, il s'agit de la femme grand 2, 8. Cette femme-là s'est mariée avec deux hommes sains. Deux mariages différents. Et on voit que tous ces enfants sont malades. Donc, on peut supposer probablement que cette femme-là a un géantype probable. C'est grand M sur grand M. Voilà donc pour les géantypes de ce pédigré. Voilà ces élèves de deuxième pédigré. Maintenant, je vous rappelle quand même que ce cours-là peut vous aider vraiment dans vos révisions. Et il faut aussi chercher à avoir la version précopiée du cours. Comme ça, si vous lisez le cours et essayez de faire des activités, vous pouvez encore écouter les explications qui peuvent vous aider grandement. Le cours sera disponible chez un tireur Saïbani. Vous pouvez le voir là-bas. Il veut indiquer son adresse et son téléphone. Vous pouvez aller là-bas, il va vous tirer le cours et vous payez seulement la photocopie. C'est vraiment un cours gratuit. Vous payez la photocopie, il vous photocopie ça et il vous donne pour vos révisions. Merci, chef de l'œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada